Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour réaliser ce make-up très approximatif, plein de catastrophes, je vous en dis pas plus, je pense que vous voyez déjà assez les catastrophes comme ça, je laisse avec la suite. Du coup j'ai déjà mis ma crème, mon fond de teint, mon anti-cerne, de la poudre, du blush, j'ai fait mes sourcils, voilà j'ai fait tout ça parce qu'en fait c'est tout simplement des produits que je ne vais pas tester dans cette vidéo. Maintenant je vais tester un de mes produits make-up préférés, les highlighters, marque You Are Cosmetics m'a envoyé 4 sticks highlighter, j'ai juste trop hâte de les tester parce que déjà rien qu'ils sont hyper beaux. Il y a le poudré, donc voilà il est un petit peu comme ça, ouais bah vous voyez très bien ce que ça donne, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite il y a le rose dragé, donc alors lui aussi il est super beau mais je sais pas trop si sur moi c'est vrai, c'est lui le rose dragé. Ensuite il y a le Aurore, alors pareil, non mais est-ce qu'on peut en parler, c'est celui qui est juste ici, voilà j'adore 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 j'adore, vraiment ça sent super bon. Pour terminer mon préféré, celui que je pense que je vais tester bah là tout de suite, c'est le blanc. Alors attendez dans son nom c'est le nacre, vous pouvez voir au swatch qu'ils sont super beaux. Je vais pas vous cacher que je sais pas trop comment m'y prendre avec les sticks, du coup je vais pas l'appliquer directement comme ça. Je vais en mettre un petit peu sur mon doigt, je vais essayer de l'appliquer un peu comme ça. Je sais pas trop si on voit grand chose en fait, j'essaye de l'appliquer au doigt parce que si j'arrive et que je stick comme ça à mon avis ça va vraiment déplacer tout le maquillage. Bon on va quand même tester d'appliquer le stick comme ça. On va vite fait estomper tout ça parce que bon c'est pas le tout mais on va pas rester comme ça quoi, c'est pas trop une dégaine à avoir. Ah là faut estomper un max mais du coup c'est pas très facile. Faut encore que j'estompe et concrètement je pense que vous pouvez voir que c'est pas mal pigmenté. Après je pense qu'il faut choper le coup de main. Personnellement je trouve que les sticks si c'est bien appliqué, bien travaillé, je trouve ça super naturel, j'aime beaucoup beaucoup. Après faut savoir vraiment bien les appliquer etc. Faut pas faire n'importe quoi comme moi mais en même temps c'est une première impression, je savais pas trop comment m'y prendre. De l'autre côté je vais essayer de l'appliquer uniquement au doigt, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez pas grand chose. J'ai été chercher mon mini beauty blender, je l'ai reçu il y a très longtemps, je sais pas trop encore si ça se va encore ce genre de choses. Mais du coup en fait je vais essayer d'estomper avec le mini beauty blender. Je trouve que c'est une bonne alternative. Alternative, franchement il y a grave moins d'estomper. Et ouais, et franchement j'aime beaucoup. Je valide ce produit à 100% j'adore. Avec le doigt vu que c'est le nez c'est beaucoup plus simple. Je vais en mettre sur mon nez du coup. En même temps sur... Oula ! Bon, typiquement, j'en ai mis bien trop. On va essayer d'estomper tout ça pour voir un peu si du coup vous voyez très clairement que le beauty blender ça fonctionne. Et que ça estompe super bien. Maintenant on va passer une étape que je redoute. Mais que je redoute ! L'eyeliner. Je trouve ça vraiment beau l'eyeliner dans un maquillage. Enfin, je trouve vraiment ça change totalement le regard. Mais malheureusement je suis pas super forte en eyeliner. Vraiment voire nulle en eyeliner. J'ai reçu deux eyeliners. Du coup j'ai deux fois plus de chances de réussir mon eyeliner. J'ai reçu le You Are Eyeliner Pencil. Et le You Are Eyeliner Liquid. Je pense que je vais tester les deux. Un sur cet oeil, un sur cet oeil. Bon, ma fois-ci j'y ressemble à rien, tant pis. Déjà qu'avec le même eyeliner c'est compliqué d'avoir les deux yeux pareils. Mais avec des eyeliners différents, je vous dis pas la catastrophe. Là on va se concentrer au maximum. Et on va essayer de produire quelque chose de plutôt potable. Ça serait cool. C'est la base, on est pas encore au résultat final ok. C'est horrible, j'ai fait un petit point sur le côté. Mais je suis vraiment nulle. Est-ce que vous connaissez la technique du eyeliner raté ? Du coup vous l'agrandissez et après vous partez dans un délire beaucoup trop loin. Du coup je vais aller chercher un coton-tige. Je vais aller chercher du démaquillant. Et on va reprendre les choses depuis le début. Ça elle est catastrophe d'eyeliner toi ? J'ai passé l'âge hein, c'est bon hein. Et si on laissait tomber ces côtés là ? Et on allait voir l'autre. Non c'est pas possible ? Maintenant je vais essayer le You Are Eyeliner Pencil. Parce que le You Are Eyeliner Liquide, ça va pas trop hein. C'est vraiment pas la folie. Bref, on se reconcentre fortement. Je suis nulle en eyeliner mais je crois que j'ai rarement fait pire que ce côté là. Attendez, on part sur une bonne base. Je crois que j'ai déjà dit ça tout à l'heure. Au final j'ai cassé toute la bonne base mais bon. Là j'ai envie de couper cette vidéo là. Là j'ai vraiment envie de couper cette vidéo parce que là je n'y arrive pas. C'est une catastrophe, je suis en train de m'humilier en public. D'en dire que c'est pas le but. Je vous jure j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches. Enfin je suis comme ça, je sais plus comment utiliser mes mains. On n'est pas tous égaux hein. Parce qu'il y a des filles, elles y arrivent en deux temps, trois mouvements. Bon on va s'arrêter là parce que moi là je n'en ai marre. Je n'y arrive pas. Ça fait une demi-heure que je suis sur deux traits d'eyeliner. Alors il y en a un qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Bref, ça ne va pas. Du coup après je vais appliquer des faux cils. Alors autant dire que ça va être... On verra bien ce que ça donne. Le mascara est mis. J'ai reçu les You Are Lashes Volume et les You Are Lashes Hypnotic. Je vais vous les montrer de plus près. Alors eux sont plus longs que eux. Je ne sais pas lesquels mettre. Je pense que je vais mettre les Hypnotic. Voilà, c'est ma décision. En même temps, là je ne vais pas faire comme l'eyeliner. Je ne vais pas en mettre d'un côté et de l'autre parce que sinon ça ne va pas trop aller. C'est vachement cool parce qu'en fait ils fournissent une petite colle avec. Est-ce que je coupe ou est-ce que je ne coupe pas ? Oh là là, remember un jour j'ai fait une vidéo où j'avais le faux cils en vrac. Tout le monde m'a dit mais ça m'a stressé ton faux cils là pendant la vidéo. Tu nous as fait quoi ? Bah écoutez, c'était une des premières fois que je mettais des faux cils. Ça arrive à tout le monde. Ouais c'est ça. Du coup je vais couper un petit peu là. Ensuite, mode d'emploi. Appliquer la colle le long des faux cils, attendre 30 secondes. Ah ouais, en plus la colle elle n'est pas refermable. Bon bref. Ils n'ont pas fait ça quand même. Jure, bah la colle elle n'est pas refermable. Donc en fait... Enfin ouais. Je disais c'est cool et tout. Bah je ne sais pas si c'est cool. J'aurais dû mettre mes lunettes, je vois que dalle. J'ai attendu approximativement. Du coup on va essayer de coller ça. Non bah ça va pas du tout. J'ai l'impression de me mettre de la colle dans l'oeil là. Par contre, tout mais pas ça quoi. Je vais essayer de mettre les deuxièmes. On va essayer d'un peu plus se concentrer. Je vais rester avec ça sur les cils du coup. Maintenant on va passer aux lèvres. Là je vous promets, ce sera vraiment moins une catastrophe. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais tous les produits que je vous présente dans cette vidéo ont été reçus gratuitement. Je ne suis absolument pas payée ou quoi que ce soit. J'ai reçu un mascara de chez Nocibe, c'est une encre à lèvres longue tenue. Et j'ai reçu la teinte For Long Trip. C'est la teinte numéro 3. C'est une teinte un petit peu rose bordeaux. Ah vous voyez les highlighters. Rose un peu bordeaux. Le deuxième produit que j'ai reçu, c'est ce magnifique rouge à lèvres de chez MAC. Et du coup vous aurez compris que c'est lui que je vais mettre aujourd'hui. J'adore le rouge à lèvres. De toute manière j'adore ce rendu là. Ce n'est pas la première fois que je reçois un powder lipstick comme ça de chez MAC. Et je les adore. Ça me perturbe mes faux cils là si vous saviez. Tout ça pour dire que les highlighters je valide. Les faux cils ils sont très beaux. Mais moi personnellement je n'arrive pas à les appliquer. Je trouve ça super compliqué. Mais je pense que ce n'est pas les faux cils. Et pareil pour l'eyeliner. Le problème c'est moi. Il faut de l'entraînement. Je pense que c'est comme tout. Le rouge à lèvres j'adore. Et le rouge à lèvres là j'ai vraiment hâte de le tester. J'essaierai de vous montrer une photo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye.